Pour rendre un dernier hommage à la policière Valérie Gignac, du positif et de l'espoir. Tour à tour des confrères, des consoeurs émus, venus souligner son humour, son amour du travail et de la vie. Nous allons garder ce petit bout de toit en nous jusqu'à la fin de nos carrières. Parole d'un aumônier aux policiers, à ceux de Laval en particulier. Ils les invitent à ne pas baisser les bras, malgré la douleur, malgré la colère. Faites du pardon, je dis bien le pardon, qui est une qualité importante de l'amour, l'ingrédient qui va vous permettre de continuer à servir toute la communauté de Laval, comme vous l'avez toujours fait. Moni, ce dernier salut emprunt d'émotions. Des moments difficiles qui nous rappellent que la vie est bien fragile. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Jean-François, on vient de le voir, la solidarité entre policiers, c'est pas un mythe. Car c'est toute la famille de la police qui est touchée. Dans le cortège de près d'un kilomètre qui s'est dirigé vers l'église Saint-Vincent-Paul, les milliers de membres de tous les services de sécurité au pays. Depuis mercredi, puis que l'incident est arrivé, la misère à dormir, c'est certain. Pour Éric Lécuyer, dont le frère Benoît est tombé sous les balles, c'est une journée particulièrement difficile. Des choses qu'on ne veut pas se remémorer. Ça fait déjà trois ans que mon frère est décédé dans des circonstances semblables. Mais aujourd'hui, on est là. La famille policière, on est là. En hommage à Valérie. La légendaire solidarité policière est le seul aspect positif qui ressort d'une telle journée. Les collègues d'Alain Forget, morts en service il y a quelques années, en savent quelque chose. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Écoute, pour nous, en tout cas, ça a été un soutien incroyable qu'on a reçu, puis ça nous a aidé à passer au travail cette épreuve-là. Donc, on se doit de remettre l'appareil, puis ce n'est pas une affaire d'être ici. C'est naturel. Il y a quelques mois, étaient aussi présents en grand nombre. C'est une journée qui est triste, bien entendu. On a eu beaucoup de funérailles cette année. On a hâte que l'année finisse, mais on est ici pour montrer notre support aux gens de la police à Laval. Aux abords du cortège, des citoyens, conscients du service que ces hommes et ces femmes rendent à la société et prêts à accepter les désagréments des fermetures occasionnées par un pareil déploiement. Je m'étais dit, si j'ai un client qui chiale de ça, je vais dire, à Noël, vous êtes avec votre famille. Cette famille-là est ici à Noël. Un jour de tristesse, mais aussi de fierté, parce que malgré le deuil, tous les collègues de Valérie Gignac doivent maintenant relever la tête et poursuivre son oeuvre. Jean-François Guérin, TVA, Laval. Et coïncidence, les policiers de la GRC, plus ceux-là, plus particulièrement, auront un autre deuil à vivre puisqu'un policier à la retraite a été tué aujourd'hui à Port-au-Prince, en Haïti. Marc Bourque, qu'on voit ici lors de sa participation à l'émission Arcand l'hiver dernier, faisait partie d'un groupe de 25 policiers à la retraite qui ont pour mission d'aider l'ONU pour les élections du 8 janvier prochain en Haïti. L'agent Bourque a été abattu par deux inconnus armés alors qu'il patrouillait dans le quartier défavorisé de Cité-Soleil. Il était à bord d'un véhicule. Le premier ministre Paul Martin a condamné ce geste de violence qu'il a qualifié d'insensé. Notre histoire d'hier sur cet employé de Zeller se congédié pour avoir pris des tablettes de chocolat dans des poubelles d'un magasin vous a beaucoup touché. Des dizaines de personnes et d'organismes se sont portés à son secours. Aujourd'hui, Guy Masse entrevoit Noël d'une façon plus heureuse. Inconnu hier encore, Guy Masse est aujourd'hui dans la mire des médias. Son histoire a fait le tour du pays. Ce conte de Noël moderne va finalement connaître une fête heureuse. M. Masse pourra offrir à ses enfants un réveillon digne de ce nom, même si pour l'instant, il est complètement dépassé par les événements. Je pensais que, peut-être avoir des nouvelles à l'heure, je disais, mais écoute, avoir des excuses, c'est rien que ça, j'attendais, je pensais pas si ça pouvait venir si gros que ça. Sa fille de 9 ans, Stéphanie, pourra probablement recevoir du Père Noël, ce qu'elle lui a demandé. T'es pas le droit d'en m'entendre? Non. Tu pourrais peut-être demander une calculatrice au Père Noël? T'es pas le droit de calculatrice? Non. Ah bon. Alors, elle a été à s'aider pour écouter? De la musique. C'est que de nombreux donateurs se sont manifestés à la suite de la diffusion de notre reportage. Jeunesse au Soleil va tenter de coordonner tous les dons. Depuis ce matin, beaucoup d'appels de gens qui ont été interpellés, qui veulent venir en aide à la famille. Alors, on est en train d'évaluer toutes ces offres-là. Notre collègue Claude Poirier, qui est à l'origine de cette nouvelle, a rarement vu un tel élan de générosité. Là, on est obligé d'arrêter parce qu'il y a un paquet de gens qui m'ont appelé. Moi, j'ai eu, au-delà d'une vingtaine de téléphones, des gens qui ont appris à ramasser de l'argent. Des compagnies m'ont appelé pour dire qu'on va fournir de la nourriture, des jouets, des vêtements. Et tout semble vouloir se tasser pour M. Masse à plus long terme, puisqu'une entreprise de Saint-Mathias-sur-Richelieu est maintenant prête à lui offrir un emploi de livreur. Et cette entreprise est prête à aménager un horaire sur mesure pour M. Masse, qui a la garde de ses enfants. Il faut qu'elle soit honnête, qu'on puisse avoir une confiance totale en elle. Puis c'est sûr qu'il y a une formation qui va suivre suite à ça. Aucune inquiétude. Non, je trouve qu'il y a été avec le cœur pour ses enfants. La vie pourrait donc changer pour M. Masse en 2006. Quant à la compagnie Zellers, elle n'a pas retourné nos appels pour commenter la situation. Charles Faribault, TVA, Saint-Hyacinthe. À Saint-Jérôme, au nord de Montréal, maintenant, les policiers de la Sûreté du Québec viennent d'arriver en force près d'une résidence ou un individu menaçant retient attention depuis 14 heures cet après-midi. Alain Laforêt, qu'est-ce qu'on sait de l'individu? D'abord, est-ce qu'il est armé? Bon, Pierre, les policiers pensent que l'individu est armé. Il est barricadé dans sa résidence. Depuis le milieu de l'après-midi, les policiers sont en train de négocier avec lui pour qu'il puisse se rendre le plus rapidement possible. Ils ont été obligés d'ériger un périmètre de sécurité. On a évacué une quarantaine de résidences. Une centaine de personnes ont été invitées à quitter leur logis. La police de Saint-Jérôme a demandé l'intervention du groupe d'intervention tactique de la Sûreté du Québec qui est sur place. Les négociateurs de la Sûreté du Québec sont à Saint-Jérôme et tentent de raisonner l'homme pour que tout se déroule le plus rapidement possible et sans évolution de ça. Alors, quand vous avez d'autres détails, n'hésitez pas à appeler. N'importe quoi, Pierre. Merci. Ici Gisselet-Maurice, le coroner Cyril Delage rend public son rapport d'enquête sur la tragédie de Pointe-du-Lac survenue en janvier dernier. Il n'adresse aucun blâme, mais formule tout de même toute une série de recommandations. Je vous en parle après la pause. Trois-Rivières va-t-elle scinder les services de police et d'incendie? Le coroner Delage, lui, se fait insistant. C'est de valeur qu'on soit obligés de séparer les corps parce qu'on avait un bon corps et c'était efficace. Pour apaiser le mécontentement, Trois-Rivières fait marche arrière sur l'augmentation des tarifs des parcs-hommaires. On vient suspendre un peu la décision qui avait été annoncée à même le budget comme tel. Bonjour! Mon nom, c'est Michel Martin. Je suis un de vos voisins. Je suis le papa d'un petit gars qui a la fibrose qui se tique. De porte en porte, le combat d'un père pour son fils atteint de la fibrose qui se tique. Il y a la météo demain, du soleil à travers bien des nuages et le retour de la neige en fin de journée. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. C'est une véritable obsession pour le coroner Cyril Delage. Il faut à tout prix scinder les services de police et d'incendie à Trois-Rivières. Le coroner ramène cette idée dans son rapport d'enquête sur le sinistre de Pointe-du-Lac qui a fait un mort en janvier dernier, mais sans pour autant dresser de blâme à personne. Cet incendie qui a ravagé le coeur de Pointe-du-Lac en janvier dernier est un concours de circonstances tout à fait inusité. C'est là une remarque du coroner Cyril Delage dans son rapport d'enquête sur la tragédie qui a coûté la vie à Pauline Chouinard. Le coroner va jusqu'à se questionner sur les risques qu'un tel incident se reproduise. Cela ne l'empêche pas de recommander à nouveau à la ville de Trois-Rivières de se doter d'un service de protection incendie distant. Je pense que le vœu du coroner Delage, pour nous, ce n'est pas une surprise. Il l'avait déjà formulé dans les années 90 et son vœu est en train de se réaliser. Ils ont fait un super travail. C'est de valeur qu'on soit obligé de séparer les corps parce qu'on avait un bon corps et c'était efficace. Le coroner demande à Hydro-Québec d'améliorer l'inspection de ses lignes de distribution, ajoutant qu'il conçoit qu'il est difficile d'examiner minutieusement les millions d'isolateurs sur l'ensemble du réseau. Il suggère tout de même d'offrir une meilleure formation à ses employés qui doivent intervenir sur des fuites de gaz. Les recommandations que le coroner fait à l'intention d'Hydro-Québec, on entend nous les mettre en œuvre. Déjà, on est à préparer un plan de formation à l'intention de nos employés qui sont en contact avec un réseau de gaz. Cyril Delage demande également à la régie du bâtiment de revoir les normes s'appliquant aux conduites de gaz et à la position des filtres traceurs. Mais c'est GazMétro qui reçoit le plus de recommandations. Nous, on reçoit ça avec ouverture et on va les analyser très sérieusement. Le rapport suggère à GazMétro d'ajouter des valves sur son réseau afin de pouvoir isoler une fuite plus rapidement. À Montréal, il y a un projet qui date même d'avant le janvier passé, au moment où les événements sont produits, d'instaurer, de sectoriser, si vous me permettez l'expression, progressivement le réseau. Le coroner termine son rapport en s'adressant au grand public. Il recommande qu'un effort soit fait pour sensibiliser la population aux précautions à prendre sur l'utilisation du gaz et de l'électricité et surtout que tout citoyen doit signaler sans délai toute anomalie détectée sur l'un ou l'autre des réseaux. Gislaine Morissette, TVA, Trois-Rivières. Moins de 24 heures après l'adoption de son budget, Trois-Rivières fait marche en partie, fait marche arrière quant aux mesures touchant les parcomètres au centre-ville. On en parle avec Louis Cloutier. Louis, la Ville n'a pas eu le choix que de contrôler ses appétits en revenus. Oui, bien, Pierre, vous savez, à Trois-Rivières, on ne s'en permet pas impunément avec les parcomètres, à moins que ce soit pour les enlever. Là, c'est une corde sensible des trifluviens. Et ce qui se passe, ça rappelle un peu ce qui est arrivé il y a quelques jours à Montréal, devant le tollé des citoyens, le maire Gérald Tremblay, qui a dû retirer son budget municipal. Bon, évidemment, ici, on n'est pas allé jusque-là, mais il y a eu un tollé durant la journée qui s'est exprimé à la radio des citoyens, qui s'est exprimé aussi à TVHM ce midi, la présidente de la Société de développement commercial qui représente les gens d'affaires du centre-ville, le maire Yves-Lévesque a entendu ça et il a décidé de réviser son budget 2006 en ce qui concerne en tout cas la question des parcomètres. Comme tout le monde, Trois-Rivières cherche désespérément de l'argent. L'idée lui était venue que les parcomètres constituaient une bonne vache à lait. Les élus se sont donc risqués à briser la tradition et à imposer l'usage des parcomètres le soir et le samedi. La levée de boucliers a été immédiate. Il faut maintenant reculer. Ce que le maire Lévesque a dit aujourd'hui, a annoncé, c'est qu'il y aurait une étude effectivement. Donc on n'adopterait pas dans l'intégralité ce qui a été soumis au budget. La hausse de tarification de 50 sous l'heure à 75 sous ou 1 $ et le triplement de l'amende de 10 $ seront probablement maintenus. Mais ce n'était pas au premier chef ce qui rebutait les gens d'affaires du centre-ville. On est habitués, nous, d'avoir des stationnements qui sont gratuits soir et week-end. Les gens l'apprécient. Les professionnels l'apprécient aussi pour leur clientèle. Par cette mesure, la Ville comptait accroître de 300 000 $ ses revenus en tarification et d'un demi-million ses revenus en amende. Si la Ville recule pour les parcomètres, il n'est pas sûr du tout qu'elle le fasse aussi pour les hausses de taxes. Les plus durement touchés sont les secteurs Trois-Rivières-Ouest avec 6,1 % et Pointe-du-Lac avec 8,9 %. Je m'y attendais, mais on aurait bien mieux s'en exenter. Ce n'est pas une surprise pour nous autres. Je trouve que c'est beaucoup. Je trouve qu'on était bien comme qu'on était avant. Du côté de Shawnegan, les secteurs Lac-à-la-Tortue avec presque 9 % et Saint-Gérard avec plus de 19 % ont une grosse pilule à avaler. Mais c'est pour un an seulement, le temps d'effacer la facture des référendums de diffusion de 2004. On ne peut pas s'assurer. Les lois sont là. Ils ont appliqué la loi. Pour ce citoyen, la hausse représente 180 $ de plus, mais le référendum a avalé le coup. Ce sera seulement, dit-il avec philosophie, un peu moins de gâterie pendant les Fêtes. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Et le sujet fait évidemment l'objet de notre question du jour. Trouvez-vous que les augmentations de taxes sont justifiées? Vous répondez sur notre site Internet. 70 % des répondants jugent qu'elles ne sont pas justifiées. Martin, on vit vraiment refroidissement. Oui, mais ça va s'améliorer, ces conditions-là. On revient au normal de saison. Et même...